Musique Essaye de bien discuter avec ton fils, tout ça. C'est très bien qu'on est là aussi, on n'hésite pas à passer. Les travailleurs sur ceux de rue sont des personnes employées par l'administration communale de Scarbeck. Et donc généralement, c'est des personnes qui sont référentes déjà dans les quartiers, qui sont connues et reconnues et qui ont déjà un pied-à-terre local. Pendant la période de Covid, on a beaucoup senti les mamans fortement isolés. Et après le Covid, l'isolement a persisté. Donc on s'est dit, pourquoi pas refaire un projet avec les mamans, parce qu'on sent vraiment qu'elles sont seules. Donc là, on s'est dit, il faut agir. Et on a à ce moment-là créé un moment de groupe de parole qui se passe dans plusieurs maisons de quartier. Le groupe à la base, c'était maison de quartier par maison de quartier. Et quand on a discuté entre nous, on s'est rendu compte que dans les différentes maisons de quartier, les femmes demandaient un peu la même chose. Elles voulaient avoir déjà un moment à elles. L'idée qui ressortait le plus, c'est de faire du sport. On a introduit le sport, le yoga, les sorties. Ces activités permettent de se réconcilier avec leur corps, de se sentir mieux, d'avoir un moment que pour elles. Pendant les vacances scolaires, on nous propose des activités pour les mamans avec leur enfant. Et là, c'est plutôt des activités complètement extérieures. On peut quitter souvent Bruxelles, on va à la mer, on a l'occasion d'aller voir des musées. Ce qui a permis à beaucoup de mamans de se réconcilier avec leur enfant et d'avoir l'occasion de faire des sorties que malheureusement, elles ne peuvent pas se payer eux-mêmes. Le projet Maman, c'est un projet parmi d'autres. On va aussi avoir un axe de travail qui va être plus de l'ordre du suivi individuel. La personne arrive avec un besoin, avec une difficulté. Et nous, en écoutant cette personne, on va l'aider étape par étape à avancer dans son parcours de vie. Tout ça pour arriver à mieux vivre ensemble et à de la cohésion dans les quartiers à Scarbeck. Il y a une maman qui nous a tout simplement dit qu'ils savent que c'est longtemps que je n'avais pas vu mes enfants sourire avec moi.